Je vais me tourner maintenant vers Laurence Sialom, qui est une grande spécialiste des questions de régulation financière aussi, et donc qui va nous présenter, en complément de ce qui a été dit, ou en contrepoint peut-être, en contredisant peut-être pourquoi pas ce qui a été dit, son analyse de la situation en ce qui concerne les réformes en cours. Est-ce que ces réformes vont assez loin ? Est-ce que la loi française ou les régulations menées au niveau européen sont suffisantes ? Qu'en pensez-vous, chère Laurence ? Merci. Merci tout d'abord de m'avoir invitée. Alors, je vais vous parler essentiellement des deux premières questions que tu as posées sur la réforme de la structure des banques et les régimes de redressement et de résolution. Mais évidemment, je voudrais dire en préambule que pour moi, c'est des réformes importantes, c'est des réformes clés, mais évidemment, ce n'est pas uniquement les réformes qu'il faut adopter. Face à une finance qui est globalisée, qui est internationalisée, etc., il faut une approche absolument holiste de la régulation et penser les réformes les unes avec les autres comme faisant système. Et on retombe sur ce que Laurent disait sur la question des mauvaises incitations que peut créer une réforme, etc. Alors, pourquoi s'attaquer à la réforme de la structure des banques, c'est-à-dire des banques qui sont trop grosses, trop complexes, trop connectées, etc., pour faire faillite ? D'abord parce que c'est un problème démocratique. Je suis censée être économiste, mais je pense qu'avant tout, c'est un problème démocratique parce que ces institutions font perdre aux États leur libre arbitre. Les États ont les mains liées face à ces institutions. Et ça crée un engagement contingent considérable pour les contribuables dont on ne se rend pas compte avant que la crise se manifeste. Enfin, là, on s'en rend compte franchement, mais en 2007, en fait, personne ne se rendait compte véritablement de l'engagement contingent des États que ça crée. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec notamment le cercle vicieux entre crise de la dette souveraine et fragilité bancaire, ce problème est décuplé. Alors, je noterais que le Conseil de stabilité financière que Laurent a évoqué tout à l'heure, très récemment, le 11 novembre 2013 précisément, a publié la liste des banques systémiques internationales dont il juge qu'elles ont des besoins de capitaux additionnels, mais de vrais capitales, comme en action ordinaire, et donc qui sont en fait sous-capitalisées. Et parmi les six premières, celles qui ont les plus gros besoins de capitaux, on trouve quatre banques européennes. Parmi les six premières, quatre banques européennes. Les plus risquées, c'est HSBC et JP Morgan. Et ensuite, on trouve Barclays, BNPP et Deutsche Bank, qui ont besoin de plus de 2% de capital additionnel par rapport à l'actif fondéré par les risques. Si vous prenez ces quatre banques, donc les banques européennes, c'est HSBC, Barclays, BNPP et Deutsche Bank, ces trois banques qui ont le plus besoin de capital additionnel, ce sont les trois plus grosses banques européennes et également les trois plus grosses banques en termes de pourcentage du PIB du pays d'origine. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a un vrai problème européen et que ce n'est pas la peine de se voiler la face. Il y a un problème aigu et qui est largement lié notamment à la concentration de notre système bancaire. Et la réforme de la structure des banques, c'est un des moyens de contrer ces questions. Alors, avant de se poser la question de comment on réforme la structure des banques, il faut vraiment essayer de lister un peu tous les arguments qu'il y a en faveur de cette réforme. La première qui est la plus connue, c'est l'aléa morale. C'est-à-dire que quand vous avez des banques qui sont garanties nécessairement par les États, eh bien ça génère une incitation à la prise de risque évidente. L'aléa morale, c'est bien connu, quand vous êtes assuré contre quelque chose, si vous voulez transférer les pertes et les risques que vous prenez à quelqu'un d'autre, vous allez y aller. C'est pour ça que dans les assurances, il y a des franchises, c'est pour ça qu'il y a des malus, etc. La deuxième raison qui est très liée à ça, c'est les subventions implicites. Ces subventions implicites créent des distorsions de concurrence qui font que ces banques systémiques se financent beaucoup moins cher que les autres sur les marchés, ne sont pas rationnées quantitativement, et se financent beaucoup moins cher sur les marchés de gros de la liquidité, qui sont des marchés qui peuvent se tarir à tout moment. La crise a commencé, en réalité, l'émane c'est le paroxysme, mais ça a commencé le 9 août 2007 par quelque chose de ce type. Donc la crise est venue par une crise de liquidité. Or ces banques se financent plus massivement, distordent leur structure de financement vers des financements de marché de court terme, qui sont des financements qui peuvent se tarir du jour au lendemain. Par ailleurs, ces banques, plus une banque grossit, et le rapport Licanen le montre très bien dans la partie diagnostique, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de lire le rapport Licanen dans la partie diagnostique. Moi je pense que c'est le meilleur document qu'on ait sur le diagnostic actuel de l'état des systèmes bancaires en Europe. En fait, les banques, quand elles grossissent et qu'elles deviennent systémiques, les banques universelles, elles distordent leur structure en fait en faveur du trading, c'est-à-dire qu'elles grossissent par les activités de trading. Ça veut dire que, comme on a fait des réformes comptables qui font que les pertes, notamment les pertes de marché, sont immédiatement comptabilisées, cela crée une plus grande porosité entre l'illiquidité et l'insolvabilité. Donc ça veut dire que ces banques, particulièrement, sont plus perméables à cette frontière mouvante, en fait, entre illiquidité et insolvabilité. Or, je viens de dire juste avant qu'elles sont plus exposées au risque d'illiquidité, qui est un risque d'emblée systémique. Donc il faut faire quelque chose. Par ailleurs, ce sont des banques qui, parce qu'elles font des activités de marché, les activités de banques traditionnelles, sont des nœuds de conflits d'intérêts. Alors, je pourrais vous donner mille exemples de ça. Je pense, si vous avez des questions, on peut en parler après, que le scandale du Libor est une des preuves, enfin, disons, une illustration de ces conflits d'intérêts, mais ce n'en est qu'une parmi mille autres. Par ailleurs, si vous avez des banques qui sont séparées, cloisonnées, etc., c'est-à-dire au minimum filialisées avec des murailles de Chine, enfin, des règles qui empêchent les transferts de liquidités de capital, etc., entre les parties de la banque, ce sera des banques qui seront plus faciles à résoudre. Or, on sait très bien qu'un des problèmes des banques systémiques, c'est que comme elles sont systémiques, elles ne font pas faillite, et donc elles se sentent un peu immunes contre le risque d'être démantelées, liquides, etc. Une des manières de résoudre le problème des « too big to fail », c'est que plus aucune banque soit « too big to fail », justement, qu'elles puissent toutes faire faillite ou être démantelées. Pour ça, il faut qu'elles donnent un mode d'emploi aux régulateurs, c'est ce qu'on appelle les « living wheels », et donc les testaments bancaires. Mais pour ça, il faut que le groupe ne soit pas trop pop-up, trop complexe. Il faut qu'on puisse dire, voilà, s'il se passe ça, je peux enlever cette partie du groupe, ça se fera dans tel délai, il y a ces obstacles qui peuvent se produire, etc. Donc ça veut dire que la réforme de la structure des banques, qui décomplexifie les groupes bancaires, qui à mon avis sont souvent volontairement complexes, un proxy de la complexité, si vous regardez le nombre de filiales qui sont détenues majoritairement, et où elles sont surtout, ces filiales. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, ça réduit les délais de résolution, si vous avez une véritable réforme de la structure des banques. Par ailleurs, alors, ce que vous dites des contradicteurs, c'est que, oh là là, si vous régulez trop, si vous faites trop de réformes comme ça, si vous contraignez trop les banques, vous allez alimenter le « shadow banking ». Alors, c'est probablement un peu vrai, même beaucoup vrai. Le problème, c'est que quand vous faites cette présentation-là, on a l'impression que le « shadow banking » et les banques, c'est séparé. Mais pas du tout. Le « shadow banking » est dans les banques systémiques, pour une grande part. Tout un tas d'opérations qui relèvent du « shadow banking » sont alimentées par des financements qui viennent des banques universelles et qui viennent majoritairement de la banque d'investissement, de la banque de marché. Je veux dire, la titrisation et les véhicules de titrisation, ils bénéficient de « backstops », c'est-à-dire de garanties, de garanties de liquidités qui sont offertes par les banques. Les « hedge funds », ils sont financés de manière collatéralisée, certes. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on interdit les opérations de prêts aux « hedge funds » non collatéralisées, on interdit quelque chose qui n'existe pas. C'est ce qu'on a fait dans la loi bancaire en France. Mais c'est collatéralisé. Mais c'est collatéralisé par des collatéraux qui sont prêtés. C'est ce que disait M. Nolo. On a des marchés de prêts de titres. Donc, voilà, ça pose de vrais problèmes. Donc, ça veut dire que les banques font bénéficier le « shadow banking » du filet de sécurité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les banques jouent à l'égard du « shadow banking », de certains acteurs du « shadow banking », le rôle de prêteurs en dernier ressort privés, d'une certaine manière. Donc, c'est une extension indu du filet de sécurité financière. Et ça, évidemment, s'il y avait une véritable séparation, ça ne serait pas le cas. Par ailleurs, je pense que l'union bancaire n'est possible politiquement que si on a une véritable séparation des banques. Parce que l'union bancaire, c'est quoi ? L'union bancaire, c'est un superviseur unique, le mécanisme de supervision unique, c'est la BCE, maintenant, on le sait, pour les banques systémiques. Vous avez un mécanisme de résolution unique, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faudra forcément qu'il y ait une dose de fédéralisme quelque part, il faudra qu'il y ait une règle de partage des pertes quelque part, et puis, normalement, une assurance dépôt fédérale. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on complète l'union monétaire. Parce que, soit dit en passant, on a une union monétaire où 83% de M1, c'est de la monnaie bancaire, mais on a fédéralisé la monnaie centrale, mais on n'a pas fédéralisé 83% de ce que vous et moi, on utilise pour faire nos règlements. Donc, l'union bancaire, c'est simplement compléter l'union monétaire, et c'est, à mon sens, vraiment la condition... Enfin, sinon, on n'a plus d'euros, quoi. Je veux dire, c'est clair. Parce que ça veut dire que, dès qu'il y a un doute sur le fait qu'un État est capable ou pas de renflouer ses banques, si on juge, si le marché juge que l'État n'est pas capable de renflouer ses banques, ben, un euro d'une banque portugaise ne vaudra pas un euro d'une banque allemande. Donc, on n'a plus de monnaie unique dans ces cas-là. Donc, c'est vraiment... Mais ça veut dire qu'il faut accepter une dose de fédéralisme, notamment dans la résolution. Et ça, si vous... Comment voulez-vous faire accepter politiquement aux États qu'ils auront à renflouer des banques dont les pertes peuvent venir, je ne sais pas, moi, d'une baleine de Londres avec un zéro de plus ou quelque chose comme ça ? Ce n'est pas possible. Il faut absolument cantonner les garanties qui sont apportées par les États. Donc, ce faisant, je pense que c'est... Y compris un argument en fonction de l'Union... Enfin, qui est lié à l'Union bancaire. L'Union bancaire ne sera acceptable que de cette manière politiquement, à mon avis. Donc, vous avez vu l'interdépendance des problèmes. Ce qu'a bien montré Laurence, c'est que vraiment, la question de la séparation des banques, c'est un sujet qui impacte beaucoup d'autres sujets, y compris l'avenir de l'euro, par exemple. Donc, c'est vraiment un sujet tout à fait central et que peu de gens comprennent dans son ampleur et sa complexité. Alors, je vais donner la parole maintenant à STA Geffers qui va présenter une analyse qui est celle des économistes atterrés sur cette question de la régulation financière. Vous verrez que nous avons des points d'accord, des points de désaccord avec ce qui a pu être dit. et je donne la parole donc immédiatement à Esther. Merci, Esther. C'est vrai qu'à écouter les présentations précédentes, on a l'impression qu'on a parcouru un certain chemin depuis cinq ans. La question qui se pose, elle n'est pas tellement de regarder, à mon avis, quelles sont les réformes, les unes après les autres, qui ont été mises en chantier. Il me semble qu'il faut un peu prendre un petit peu de recul et se poser quelques questions fondamentales, à savoir que, finalement, est-ce que, quand on regarde ce qui s'est passé, est-ce que, somme toute, est-ce qu'aujourd'hui, le système bancaire est plus sûr, par exemple ? Est-ce qu'aujourd'hui, la spéculation financière, est-ce que l'évasion fiscale ont cessé ou se sont ralenties ? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, sur les résolutions bancaires, est-ce que les conditions qui ont fait que la crise a éclaté, est-ce que ces conditions, aujourd'hui, peuvent se reproduire ? Puisque, c'est finalement ça qu'il faut se poser comme question. Puisque, quand Laurent a dit qu'il y a des progrès sur la gouvernance, maintenant, c'est le G20, il y a une coordination, très bien. Je me rappelle donc le G20 d'avril 2009, où les régulateurs, les responsables, sont sortis en disant, plus jamais ça. On a tout ça en tête. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que depuis cet avril 2009, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, on a fait des progrès pour que plus jamais ça ne se reproduise ? Et moi, je serais tentée de dire, bien évidemment, que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système bancaire n'est pas plus sûr. Aujourd'hui, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux continuent. Aujourd'hui, les conditions d'une nouvelle crise peuvent encore se reproduire. Voilà, c'est ça pour moi qui est important. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des choses qui ont été faites. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des chantiers qui ont été entrepris. Certains, peut-être plus que d'autres. Mais Laurent, si je peux me permettre, ça me fait un petit peu peur, pardon, mais ça me fait un tout petit peu peur quand Laurent dit, mais on a fait des progrès, et les progrès, après, il nous parle des chantiers où on n'a pas fait de progrès. Mais sur les chantiers où on a fait progrès, c'est lesquels ? C'est les marchés de gré à gré, par exemple. C'est le shadow banking. Non, je veux dire, franchement, je vais revenir là-dessus, mais non, non, ce ne sont pas... Alors, qu'est-ce que c'est les chantiers où on n'a pas fait de progrès ? Si ça, on a fait de progrès, je ne sais pas. Alors, donc, je voulais revenir pour dire pourquoi, à mon avis, le système bancaire aujourd'hui n'est pas plus sûr. Je suis contente que Laurent ait développé toute une série d'arguments, donc je n'aurai pas besoin de les développer. Mais fondamentalement, quand on a des banques qui sont too big to fail, comme on dit, quand on a BNP, Paris-Bas, dont les actifs sont l'équivalent du PIB de la France, quand les quatre premières banques françaises représentent entre 2,7 et 3 fois le PIB de la France, je pense qu'il y a un problème. Et comme tu l'as dit, à mon avis, c'est aussi un problème de démocratie, parce que c'est clair qu'on ne peut pas laisser ces banques faire faillite. Il y a un problème aussi d'aléas morales. Et donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de penser, quand on n'a pas obtenu cette séparation, et quand les réformes qui ont été appliquées, ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde a en tête Frédéric Oudéa, qui dit que finalement, le calcul est très simple. Voilà, ça ne représente même pas 1% des activités des banques. Et donc, 99% des activités des banques échappent de ce point de vue-là à la réforme bancaire, du moins à la réglementation qui s'applique sur ce plan-là. Donc, en gros, pour moi, aujourd'hui, la réforme bancaire, notamment en France, elle a laissé les activités de marché sans davantage de régulation par rapport à avant. Et ça, c'est pour moi tout à fait problématique. C'est d'autant plus problématique que les deux banques françaises, BNP Paribas et Société Générale, sur certains segments des actions de dérivés, sont les deux premières banques sur certains de ces segments-là. Et donc, ça, ça pose problème, parce qu'on sait que les marchés, 95% des transactions sur les marchés des dérivés se font sur des marchés de gré à gré, et que sur ce plan-là, sur le marché de gré à gré, non, on n'a pas fait vraiment de progrès. On a dit qu'il fallait faire des progrès. On a dit qu'il faut des chambres de compensation. Et oui, on est content de savoir que, finalement, avec un peu d'effort, on peut arriver à retracer les flux, ce qu'on nous disait impossible auparavant. Mais ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, on est en mesure de réguler les marchés financiers, un temps soit peu. Or, ça, ça pose problème, parce que, non seulement, on n'est pas en mesure de le réguler, mais tout à l'heure, Jean-Michel Nolot a parlé du shadow banking qui progresse. Et puis aussi, parce que, tout simplement, des activités comme les dark pools, qui sont justement des marchés de gré à gré, mais sur les actions, ont énormément progressé, mais pas avant l'IMAN. C'est depuis les trois dernières années que ça a beaucoup progressé. Donc, sur ce plan-là, et sur le plan des activités de marché, à mes yeux, on n'a pas résolu réellement, on n'a pas rendu le système bancaire plus sûr en raison des activités des banques sur les marchés financiers. Et quelques mots sur le shadow banking. Sur le shadow banking, tout à fait d'accord avec Laurence pour dire qu'en Europe, une des particularités, c'est que le shadow banking se loge à l'intérieur des banques universelles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de progrès qui est fait sur le shadow banking en Europe. L'Europe découvre que, finalement, le shadow banking n'existe pas qu'aux États-Unis. On en est là quand le Financial Stability Board dit, finalement, que le shadow banking en Europe représente 31 000 milliards, justement, presque l'équivalent, si on met avec les États-Unis. Voilà, ça fait un total de plus de 67 000 milliards. Et aujourd'hui, sur ce plan-là, il n'y a strictement rien qui est fait sur le shadow banking en Europe, si ce n'est que dire, oui, le shadow banking existe en Europe. Et il faut apprendre à le trouver et à l'identifier parce que ça n'a pas été encore tout à fait fait et ce n'est pas tout à fait clair. Donc il n'y a pas de régulation qui est faite sur le shadow banking. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est que si on réglemente davantage les banques et qu'on ne s'occupe pas du shadow banking, effectivement, il va y avoir émigration, il va y avoir un transfert de ces activités-là, si bien qu'il faut réfléchir en termes, non seulement de réglementation en termes d'institutions, mais plutôt de réglementation en tant qu'activité où qu'elle soit logée, qu'elle soit logée à l'intérieur des banques ou à l'extérieur des banques, à partir du moment, quel que soit le véhicule, à partir du moment où il y a certaines activités, il faut les réglementer. Deuxième point sur lequel je veux revenir, j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de temps donc je vais aller très vite, c'est sur la spéculation financière et l'évasion fiscale parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui encore, la moitié des transactions financières transitent par une centaine de places qui représentent toutes les caractéristiques des paradis fiscaux et que les banques sont parmi les plus actifs et notamment je dois dire que BNP Paribas utilise pas mal de sociétés écrans, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports qui ont été sortis par un consortium de journalistes qui dit très clairement que BNP Paribas utilise toute une série de sociétés écrans pour masquer les flux financiers qui sont loin d'être bannis. Troisième point très rapidement, c'est sur la taxation des transactions financières qui nous tient à cœur parce qu'il faut savoir, et quelques mots ont été dit par Jean-Michel Nolot là-dessus, mais simplement savoir, tout simplement, qu'aujourd'hui c'est le gouvernement français qui est vraiment en tête pour se bagarrer contre la mise en application, la mise en place d'une taxation des transactions financières. Pierre Moscovici en a dit quelques mots, mais pas plus tard que le mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est Christian Noyer qui est monté en première ligne pour déclarer au Financial Times qu'il avait une aversion très importante pour ce projet de taxation des transactions financières parce qu'il représente un énorme risque. Et donc il faut savoir que la France fait des pieds et des mains pour empêcher la mise en application, justement, de ce projet parce que le projet européen est bien plus avancé que le projet français et que sur ce plan-là, la France ne souhaite pas qu'il y ait cette mise en œuvre d'un projet qui soit un peu plus ambitieux que celui du plan français, même si on a des remarques et des critiques à faire qu'on pourrait augmenter les taux, ainsi de suite. Ça c'est après une autre histoire, mais rien que sur ce plan-là, c'est un peu dommage de voir que c'est le gouvernement français qui se bat contre cette mise en place d'une taxation des transactions financières. Pour conclure, si j'ai quelques minutes encore, c'est par rapport à l'union bancaire, c'est par rapport à l'union bancaire parce que la question qui est posée, c'est est-ce que l'union bancaire est vraiment, comme on nous le dit, un remède à la crise ou au contraire, est-ce que les problèmes ne sont pas résolus ? Et là, la question qui se pose, c'est que d'abord, quels sont les objectifs qui sont affichés par rapport à l'union bancaire ? C'est de dire, il faut absolument une union bancaire pour essayer de rompre le lien, de décoroller, je ne sais plus quel est le terme exact, pour casser le lien entre la dette, les problèmes dans les banques et puis la dette souveraine, le problème des finances publiques et des États. Soit dit en passant, on note quand même qu'on reconnaît qu'il y a bien un lien entre la dette privée et la dette publique et que, par ailleurs, les problèmes de la zone euro et la dette publique ne proviennent pas du fait qu'il y a trop de dépenses sociales ou autres au passage. Bon, cela dit, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette question-là ? Il faut savoir que, donc, la Banque centrale européenne a accordé des aides massives aux banques. Tout le monde a en tête les 1 000 milliards d'euros entre décembre 2011 et février 2012 à 1 % sur 3 ans, etc. et que, dans cette aide massive qui a été faite aux banques, il n'y a strictement aucune condition qui a été posée aux banques. Ce qui fait que, concrètement, le canal du crédit, le canal de transmission, n'a pas opéré et que les banques, bien entendu, n'ont pas transféré à l'économie réelle les prêts, les liquidités qui ont été injectées. La question qui se pose là, c'est n'aurait-il pas fallu, ne faudrait-il pas qu'il y ait des conditions qui soient posées par rapport aux banques, par rapport à l'usage qui est fait des liquidités qui sont injectées ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question que je pose, c'est par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce que la BCE refuse systématiquement et a refusé systématiquement de venir en aide aux États directement, alors que, bien entendu, la Fed le fait, la Banque d'Angleterre le fait, et que ça, ça aurait permis, là aussi, pour une question de démocratie, de faire en sorte que les États ne soient pas soumis au dictat des marchés financiers ou des banques par rapport aux liquidités dont elles avaient besoin. Et là, on remarque et on constate, d'une part, un traitement asymétrique entre la manière dont la Banque centrale traite les banques d'un côté et de l'autre manière, la manière dont elle traite les États. Il y a deux poids, deux mesures, et ce n'est pas fait. Sans oublier que, bien entendu, la Banque centrale européenne a systématiquement refusé de venir directement en aide aux États, c'est-à-dire d'intervenir sur le marché primaire. Et là, la question qui se pose par rapport à ça, c'est que, finalement, la Banque centrale va aussi, la Banque centrale européenne aussi, alors qu'elle ne pose pas ses conditions aux banques, va exiger, avec le nouveau programme qui est mis en place, l'OMT, le programme monétaire de transaction monétaire en comptant, va exiger, pour accorder une aide, pour arracheter sur un segment très court les maturités de moins de trois ans aux États, va imposer des conditions de rigueur budgétaire ou, en tout cas, va exiger que les États qui demandent l'aide se soumettent à une certaine rigueur budgétaire et certaines réformes structurelles. Et là, la question qui se pose aussi, c'est le poids et le pouvoir de la BCE. Autant la BCE est en charge de la politique monétaire et là, il n'y a pas de discussion, autant on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la BCE a son mot à dire sur les questions de rigueur budgétaire, de politique budgétaire ou de politique fiscale, ainsi de suite ? Et force est de constater quand même que la BCE, qui est peut-être la dernière née des banques centrales et qui est de loin peut-être l'institution de l'Union européenne qui est la moins démocratique, acquiert là des pouvoirs vis-à-vis des États qui sont quelque part exorbitants, qui sont considérables. Et la question donc du contrôle démocratique se pose, c'est-à-dire de la responsabilité de la BCE ou de la accountability ou de rendre compte quelque part vis-à-vis de qui et comment de la BCE vis-à-vis de la politique qu'elle mène. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Esther. Vous comprenez maintenant pourquoi nous, économistes, sommes atterrés par un certain nombre de décisions ou de non-décisions ou de non-réformes qui sont menées. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a, vous avez eu un panorama d'explications plus ou moins optimistes, plus ou moins critiques. Donc voilà, et c'est le moment de vous entendre, d'écouter vos questions.